je vais faire l'appel pour commencer bonjour jules rambeau bonjour bonjour alors là je vais pas me tromper franck ségué là oui bonjour bonjour lucas du soulier bonjour et bonjour timothée vergia bonjour comment allez-vous messieurs mais super surtout quand l'appel se passe aussi bien mais vous auriez pu rater l'appel parce que apparemment vous n'avez pas beaucoup dormi vous avez beaucoup célébré votre médaille d'argent donc le cerveau est peut-être un peu éteint là à cette heure ci timothée ouais on n'a pas trop dormi après on n'a pas fait non plus des folies mais on se réserve un peu pour ce soir pour le club france mais on est déjà au club france lucas qu'est ce que ça vous fait déjà de sentir cette ambiance et l'accueil que vont vous réserver les supporters et toute la joie que vous avez procuré j'imagine que vous la ressentez depuis depuis bien sûr bien sûr on la ressent déjà depuis depuis un moment et on a hâte d'être ce soir pour pour profiter avec tout le monde et juste vivant au moins incroyable avec tout le monde ça va être fou je pense et cette médaille d'argent ça a déjà été un moment incroyable jules non vous êtes sur un petit nuage qui a déjà débuté avec ce tournoi qui a dépassé vos espérances c'est ça vous c'était pas forcément acquis d'aller chercher l'argent d'aller chercher une médaille à paris ouais on est venu avec l'objectif de faire le mieux qu'on pouvait et clairement la médaille c'était c'était le top du top quoi on n'était pas forcément attendu donc c'est incroyable de pouvoir ressortir avec une médaille autour du cou et en plus une médaille d'argent c'est génial pour nous c'est vraiment incroyable franck ségué là est ce que vous pouvez nous expliquer je sais que vous l'avez beaucoup fait j'imagine que c'est la question qu'on vous pose à chaque fois en quoi consiste réellement le basket 3-3 sa différence par rapport au basket à 5 nous on surnomme les scotty peepen michael jordan tout en modestie avec salut duf est ce que les postes les fonctions les règles sont les mêmes que le basket à 5 j'imagine que pas vraiment les cartes sont un petit peu redistribué on va dire qu'il n'y a pas forcément de poste vraiment attitré mais plus c'est dans les styles de jeu on va s'adapter manière de ballon poseur d'écran rebondeur défenseur etc sinon c'est plus inspiré du street ball donc ce qu'on joue dans la rue avec les potes donc sur un seul panier où c'est beaucoup plus dynamique ça laisse la prise d'initiative beaucoup plus à l'honneur et voilà c'est pour ça que c'est hyper intéressant depuis la professionnalisation et l'entrée au jeu de cette discipline avec toutes les nouvelles règles c'est de trouver des schémas nous de jeu qui laisse faire parler les joueurs et en même temps qui arrivent à régner un style de jeu d'une équipe et voilà sinon pour pour les néophytes c'est vraiment on joue sur un seul panier ça se joue en 12 secondes les tirs à trois points valent deux points et les tirs à deux points valent un point et voilà je pense qu'on est là surtout pour passer des bonnes vibes et se faire plaisir